Chaque année, les manipulations toujours autour de la journée des droits des femmes ne manquent pas. Non, je ne parle pas de ces petites phrases débiles de certains parlementaires, ni des promotions un-string offertes pour l'achat d'un soutien-gorge. Non, je parle de ce qui s'est passé cette semaine à Strasbourg lors de notre dernière session plénière. Ce 8 mars 2016, le Parlement européen adoptait le rapport de ma collègue Mary Hullible. Ça parlait de la situation des droits des réfugiés et demandeuses d'asile dans l'Union européenne. Un vote qui n'était pas gagné d'avance, loin de là. Une fois de plus, je dirais. Parce qu'ici, au Parlement européen, voyez-vous, contrairement aux apparences, ces débats n'ont pas toujours bonne presse dans les rangs conservateurs et ceux de l'extrême droite. Notez par exemple que, bien que la chef du FN s'érige en défenseuse des droits des femmes, elle et les élus FN se sont prononcés contre la ratification de la Convention d'Istanbul sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Sur les migrantes et réfugiés, ces mêmes élus refusent que les femmes soient traitées avec dignité, elles qui ont vécu des parcours longs et douloureux, accompagnés parfois de viols. Accès aux soins, y compris à l'avortement, ou encore l'accès à de simples conseils juridiques, tout ceci est balayé par ces élus. Rejetez aussi la création de canaux légaux de migration, qui sont pourtant des outils efficaces pour enrayer le commerce juteux des traviquants d'êtres humains. Les sociodémocrates ont fait un choix radicalement différent, celui de soutenir une approche qui tienne compte de la vulnérabilité des femmes. Nous savons qu'elles sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui à chercher une protection internationale dans nos pays européens. Au lendemain de cette journée symbolique, nous demandons de toute urgence une action résolue pour mettre fin aux violences envers les femmes réfugiées et demandeuses d'asile, pour améliorer leurs conditions dans les camps et renforcer les mesures d'intégration. L'honneur de l'Europe passe aussi par le respect mutuel, l'égalité des genres et la solidarité.